Nous sommes à la Alaha Gimel, dans la Mishnah. Et nous voyons ici, dans la Mishnah, Behamisha Asar. Donc, comme on est ici, comme nous sommes ici, dans la suite de la Mishnah, on a dit le 15 du mois de Hadar, alors on a les Shulchanot à Yuyoshvim, à Médina. Alors, vous allez voir, Médina et Migdash, il y a toujours Rashi et Rambam. On va expliquer d'après Rambam. Behamisha Asarbo, Shulchanot, c'est-à-dire les tables d'échangeurs. On a besoin de changeurs parce que, comme on doit apporter le Mahatit HaShakel, alors on pouvait avoir toutes sortes de pièces et toutes sortes de monnaies, et on les changeait. On va voir aussi que, dans de nombreux cas, quand on va changer, on va rajouter une petite somme, un petit mer qui s'appelle un Calbon. Ça, ça va être la suite. Mais là, nous disons ici, Behamisha Asarbo, Shulchanot, à Yuyoshvim, à Médina. Oui, Médina, c'est les villes d'Israël. Alors, c'est les villes d'Israël. Et à Paris, Yerushalayim. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Au début du mois de Hadar, on a commencé à faire courir la nouvelle qu'il faut se préparer pour le Mahatit HaShakel. D'accord ? Behamet ! Au début, on n'oblige pas. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait tout plein de changeurs avec des tables devant eux, et il va falloir qu'ils nous fassent la monnaie des pièces. Ce n'est pas exactement comme nous, on appelle aujourd'hui les changeurs ou les combis, parce que nous, on donne des dollars, on donne des shekels. Mais là, tu as des pièces, mais il faut que tu aies le Mahatit HaShakel. Donc, il va te faire la monnaie. En général, c'est comme ça. Maintenant, quand on s'approche de la fin de Hadar, quand on arrive déjà au 25 du Hadar, là, cette fois-ci, ils étaient dans le Migdash. Le Migdash, ici, pour nous, ça va vouloir dire Yerushalayim. On l'appelle le Migdash parce que c'est la ville du Betha-Migdash. Alors, attention, on a un signe. Dès qu'on les voit installer Yerushalayim, ça veut dire le 25, là, les percepteurs, ils arrêtent d'être sympas. Ce n'est pas simplement, allez, oyez, oyez, bravo, préparez le Mahatit HaShakel. Là, maintenant, il va falloir se bouger et ils commencent à prendre des choses en gage. C'est-à-dire, on est Mémashken. Donc, ça veut dire qu'on va prendre un objet et ceux qui n'ont pas encore donné leur Mahatit HaShakel, on leur prend un gage. et tant qu'ils n'ont pas donné leur Mahatit HaShakel, ça reste dans les caisses des percepteurs. Des percepteurs. Alors, Chez qui on va prendre en gage ? Les Lévi'im, les Israélim, les Gérim, les Avadim et Shukharim. Alors, on va prendre des Lévi'im. Don Akbar va discuter pourquoi c'est un Hidush chez les Lévi'im. Israélim, oui, ça veut dire que c'est tous les Juifs. Gérim aussi. Oui, parce qu'il y a marqué et Me'edkol Isch, et Me'edkol Isch, on va dire aussi Me'edkol Isch, que ça inclut aussi les Gérim, ils font partie, ma mâche, du clan Israël. Et Avadim et Shukharim, si on avait des esclaves cananéens que les propriétaires ont libérés, eux aussi, ils deviennent comme les Israéliens et ils rentrent là-dedans. Aval l'onashim, ve'avadim ou k'tanim, mais on ne prend pas d'objet en gage, des femmes, parce qu'il y a marqué et on dit Avadim, vous voyez les avadim, c'est facile dans toute la Torah, les avadim, les esclaves cananéens, ils ont le même statut que la femme, donc on leur donne le même statut, et aussi les k'tanim. Ici, les k'tanim, ce n'est pas les gosses de 6 ans, mais c'est ceux qui ont, ils ont les deux poils de pilosité pubienne, donc ils sont déjà grands, mais on va voir que dans la Torah, on a dit qu'on prend le maras et la shekel, il faut avoir 20 ans. Donc ceux de 13 à 20 ans, on les appelle les k'tanim, bien qu'ils soient des jabars mitzvahs, et ils ont déjà les poils, le chapeau, la cravate, ce que tu veux, mais ils n'ont pas encore 20 ans. Après, l'école katane chez Yitril, aviv, l'école aliado, mais maintenant il y a une halakha particulière. Si le père a déjà, les années précédentes, commencé à donner le marasit hachekel pour son fils, ça c'est une takana des hachamim, c'est à partir du moment où il a commencé à l'éduquer dans les mitzvot, on ne revient pas en arrière dans le khinur. Tu as commencé à lui apprendre à faire ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Vous voyez, ce n'est pas midin neder, tellement comme plutôt une halakha dans le khinur. Alors, « En me meshkenim et ta kohanim » « Mipne drke shalom » Alors les kohanim, vous voyez, la Mishnah nous dit une chose étonnante. Elle dit, les kohanim, on ne va pas aller prendre chez eux des objets en gage, quand ils n'ont pas donné le marasit hachekel, pas parce que les kohanim, ils ne sont pas tours tellement, mais « Mishum darke shulem » « Darke shulem » on va le voir ensemble, « Darke shalom » ça contient plein de décrets, par exemple, on en prend un comme ça, parmi tant d'autres, un pêcheur, il est parti avec son bateau, ça fait deux jours qu'il suit le banc des sardines, il est maintenant. L'autre, il arrive, il a suivi, et il pêche. Ça va finir par des disputes. L'autre, il fait, « Pourquoi elle est à toi la mer ? » Il dit, « Je n'ai pas dit que la mer est à moi, mais tu pourrais quand même au moins respecter que tu as qu'à aussi te faire parcourir tous les kilomètres de mer pour trouver le banc. » Alors ça, pour ne pas que ça fasse de disputes, pareil aussi, on fait monter en premier le Kohen, le Lévi, l'Israël, pour ne pas que ça fasse de disputes, « Baruch Hashem » le Bet HaKnesset, je vais raconter l'histoire du professeur Kamoun, le professeur Kamoun, il est un très très grand astrophysicien, il a travaillé à la NASA, et il a même une planète qu'il a calculée, et qui s'appelle la planète Kamoun. Il est très connu. Et alors, quand il est arrivé la première fois au Bet HaMidrash à Nice, il était stupéfait, parce qu'il a vu, dans la fin du petit Roumashim de Shemot, vous savez, il y a le petit plan du Bet HaMikdash. Alors il était tout étonné, il va voir le Rav, il fait, « Je n'ai pas compris. Comment ça se fait que vous avez le plan de la centrale d'un réacteur atomique dans vos livres ? » Et alors le Rav, il a rebondi là-dessus, il a dit, il n'a pas tort, parce que le Bet HaMikdash, le Bet HaKnesset, c'est le lieu où il y a toutes les tensions. Donc il vaut mieux dire, « Kohen, Lévi, Israël », sinon ça fait des disputes. Donc les Kohanim, il ne faut pas trop les chauffer en allant prendre chez eux des gages, parce que sinon, vraiment, ils vont dire, « Ah, quand toute l'année, on vous fait les corbanotes et on vous fait la capara, ça, ça, vous ne dites pas, mais quand c'est pour venir nous prendre à nous des objets sur les corbanotes, que c'est nous qui le faisons et qui vous donnons la capara, ça vous commencez. » pour éviter les disputes, vous voyez, alors on va faire ici, « Darkechalom ». La Gemara va discuter un petit peu plus. Alors, on voit maintenant. « Amarabi-Yuda » et « Eid Ben-Burhi » alors il faut connaître Ben-Burhi, lui, il a une chita très spéciale, « Be'yavne » « Kol Kohen, Shishokel et Nohote » on va voir, trois chitots par rapport au Kohanim, c'est un peu compliqué la Gemara d'ici. Bon, alors s'il y a un Kohen, vous voyez, qui donne « Mahasita Shekel », ok, c'est-à-dire ? Alors, on va l'accepter et on va dire qu'il n'est pas fauteur. Qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est que peut-être le Kohen, à cause de son rôle et de sa situation, « Mahasita Shekel », il faut avoir l'intention que c'est pour les corbanotes communautaires, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Mais si quelqu'un se sent comme un petit peu propriétaire, etc., donc il ne le donne pas vraiment au Tzibourg, alors là, on vient nous dire qu'on peut quand même le prendre. « Amar lo rabbi, Amar lo rabban Yohanan Ben-Zakai » il lui dit « Non, pas du tout, c'est pas comme ça, l'eau qui est là ». L'eau qui est là, c'est pas comme tu dis, mais plutôt « Kol Kohen, Shishokel, Chotez ». « Ma pitom, le Kohen, Elashia Kohanim Doroshim Mikraze L'Atsmam » Mais les Kohanim, ils savaient aussi étudier les Kohanim, eux, quand ils lisent le passouk duquel les Chachamim apprennent, eux, ils le lisent à leur avantage. Ils le disent comme ça. « Yudoroshim Mikraze L'Atsmam » C'est-à-dire, en fait, ils tiraient la couverture à eux, c'est pas comme ça qu'il faut lire le passouk, mais eux, ils le lisaient comme ça. « Yamar kevekol minchat Kohen, Kalil tiyeh loteachel » Qu'est-ce que nous disons ici ? La mincha du Kohen, elle est entièrement brûlée et elle ne peut pas être mangée. C'est que, quand on a eu la mincha du Kohen, c'est pas comme la mincha d'Israël. Parce que la mincha d'Israël, qu'est-ce qui se passe ? Elle appartient au Israël. C'est M. le sportif, il va porter une mincha. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le Kohen, il prend la kibitza comme ça, il prend cette petite dose de farine-là, la mesolomisbeach, il la brûle. Le reste, le reste, il est mangeable. C'est les Kohanim qui le mangent. Mais la mincha du Kohen, non, la mincha du Kohen, elle est brûlée complètement. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font les Kohanim ? Ils vont utiliser ça pour dire, nous, on n'a pas donné le machasit à Shekel. Ils disent, La plupart des menachot, prend le corban, la mincha du Homer, qui va nous permettre la nouvelle récolte, qui la mange ? Les Kohanim. Les pains de Shavuot, qui la mange ? Les Kohanim. Les pains de proposition, qu'on met d'une semaine à l'autre, sur la table du Beit HaMikdash, qui le mange ? Les Kohanim. Donc, tu vois que les Kohanim, eux, ils ont une part dans les menachot. Donc, en fait, la mincha du Kohen, elle est aussi à eux, et elle n'est pas mangée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Erne Halim. Alors, dis-moi, comment on va pouvoir continuer à manger les restes des autres menachot ? Oui, puisque dans la mincha, c'est comme la Shrita. La Shrita, on fait le travail avec le sang, et le reste de la bête, elle est permise. La mincha, on a fait le travail avec la Khmitsa, elle a fait brûler. Vous voyez ? Eh bien, le reste de la mincha, elle est permise. Donc, tu vois ici, que les Kohanim, ils n'ont pas de part dedans. Et comme ils apprennent là-dedans qu'ils n'ont pas de part, tu sais qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent aussi qu'ils n'ont pas d'obligation de donner le Mahasith à Shekel. Oui, mais cette dracha, en fait, elle n'est pas bonne. Les Khmitsa, ils ne sont pas du tout d'accord, parce que la Torah, quand elle a parlé de la mincha du Kohen, qu'elle était brûlée, c'est la mincha d'un Kohen pour un Kohen. Oui, mais pas les corbanotes communautaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Kohanim ? de la mincha qui leur appartient au Mnachot Sibur. Et comme les Kohanim, ils doivent aussi participer au Corbanot Sibur, il n'y a aucune raison qu'ils ne donnent pas leur Mahasith à Shekel. Mais ils ont fait une étude étonnante dans le Passouk. Oui, et... Ken. Alors, si vous voulez réfléchir un peu plus dans cette question-là, Bémet, c'est une question, s'il y a une part qui appartient au Kohanim, comment est-ce que ça peut être Shayach au Bnei Yisrael ? C'est au Kohanim. Alors, on dit non, on va dire que c'est Batel Berov. Il y a une toute petite partie infime, mais bon, c'est Batel Berov, donc ça ne correspond pas vraiment. Alors, ça, c'était la Mishnah. on reprend on a dit on ne prend pas les objets langages des enfants, enfin des petits, on a dit que les petits, c'était que ceux qui ne sont pas encore les jeunes qui n'ont pas atteint 20 ans. elle dit, ok, regarde, tu es d'accord qu'il y a plusieurs niveaux, le niveau le plus extrême, c'est d'aller rentrer chez la personne et comme des huissiers et ils font comme une autre salle à Poel Barminan et ils prennent quelque chose, mais il y a des étapes avant. Par exemple, réclamer, on peut réclamer. Toute personne qui réclame, réclame cette somme-là. Donc, normalement, là, tu me dis que ceux de 13 à 20 ans, on ne peut pas aller leur prendre des objets en gage. Ok, mais peut-être on peut leur réclamer. Et Hadad et Itmar, il dit, oui, regarde, c'est marqué, quand il est déjà grand, ça veut dire qu'il est déjà Bar Mitzvah et donc, il est dans tous les dynimes de la Torah. Alors, par rapport à comme la Torah, elle a dit un âge à partir de 20 ans, lui, exceptionnellement, c'est un grand qui est petit. Mais si, il est petit, comme on appelle d'habitude l'hectanime, ils n'ont pas 13 ans ou ils n'ont pas la pilosité pubienne, ni on les réclame, ni on leur prend les gages, bien sûr. Donc, c'est une arachat spéciale. Le fait que les huissiers du Beddine rentrent et les percepteurs viennent et récupèrent des objets, c'est qu'à partir de 20 ans. Alors, la Gemarael nous dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, là, ils ont dit qu'on ne va pas prendre les objets engagés chez les courbanotes, chez les courbanotes, oui, pourquoi ? Parce que par kavod, qu'est-ce que c'est le kavod ? Le kavod, c'est par respect, c'est-à-dire que l'Empire rouge du Rav Gonsaïn magnifique, très très beau. kavod, c'est-à-dire que le kavod, le poids. Nous, on leur donne du poids, on leur fait confiance que les koanim, qui sont les gens qui travaillent au Beddine et Amikdash, ils nous font les courbanotes toute la journée, on leur fait confiance que le machasit à chez qu'elles ils vont le donner. Donc, par kavod, par respect pour les koanim, on ne va pas rentrer chez eux. Par contre, l'Israël, il va traîner, il va attendre, etc. Les koanim sont aux résumes aussi. Ken, gamken, ken, n'akon. Peut-être, peut-être, t'as raison, peut-être que c'est parce que les koanim, ils sont aux résumes aussi. Ken ? Alors, Amar Rabbi Yehuda, heid ben burkhi ben yavne, kol koen tshishokel et no khote. Alors, maintenant, on reprend notre discussion. Alors, on a vu, Rabbi Yehuda, il a témoigné que un tana qui s'appelle ben burkhi, il était à Yavne, il a dit, bon, c'est un koen, il veut quand même donner ma chasit tshishokel, c'est bon, il faute pas. Et Rabbi Yehuda, il fait, mais pas du tout. C'est exactement l'inverse. Un koen qui donne pas son ma chasit tshishokel, il a un fauteur. Amar Rabbi Bechriah, alors, Rabbi Bechriah, il dit, ta amad est Rabbi Yehuda, ben Zakkai. Tu sais pourquoi, Rabbi Yehuda, ben Zakkai, il dit que les koanim, ils doivent donner. Il dit, parce que, regarde, il a marqué, ze, hit nou, kol a over, ala pekoudim, ma chasit tshishokel, ben Zakkai, la kodesh. Alors, le fait, c'est un drachat. Ze, c'est un matriat youdbet. 7 et 5, ça fait 12, n'accord ? Et c'est pour nous dire que, ch'naïma s'achvatimit nous, et la tribu de Lévi, elle fait partie d'Israël, et donc, elle n'est pas dispensée de donner. Donc, il faut aussi, elle, qu'elle donne. Oui ? Alors, si vous regardez, si vous regardez, vous allez voir que, quand on parle les 12 tribus, là, hier, on a buté un petit peu là-dessus, quand on parle des 12 tribus, c'est pas tout le temps pareil qu'on les nomme. C'est pas tout le temps la même liste. Alors, le Ramban, le Ramban, il dit un secret de la Kabbalah, il dit un truc très, c'est un bon moyen pour se rappeler, il dit, tu verras que, quand on compte les Béné d'Israël, c'est toujours 12, parce qu'il y a un secret qui s'appelle les 12 diagonales du monde. Donc, si tu mets, à un moment, on n'a pas mis Shimon, oui, ok, parce que Shimon, il est inclus dans Yehouda. Alors, Ramban, il va défendre, il dit, Rachid, il dit oui, parce que Shimon, il y a eu des fautes, alors on n'a pas voulu le mentionner. Ramban, il dit, qu'on dise du mal sur une tribu, mais c'est parce que quand Shimon, il est dans le territoire de Yehouda, on n'a pas connu, on n'a pas noté, pareil aussi, tu vas voir que dans les tribus, des fois, tu vas voir Ephraim et Ménaché, des fois, tu vas voir les Lévis, des fois, Mahasit HaShekel. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Il y a plusieurs méthodes pour le Mahasit HaShekel. Ben Bukhi, comme il a été rapporté par Rambi Yehouda, il dit, bon, ils ne sont pas obligés, mais s'ils veulent, ils peuvent donner. Rambi Yohanan Ben Zakai, et les Chorales, tous les Chachamim qu'on va voir maintenant, ils disent, Mapitom, ils sont obligés. Et les Kohanim eux-mêmes, avec leurs Faux-Bchat, eux, ils pensent que ils ont même un interdit de donner le Mahasit HaShekel. Pour ne pas que les Corbanotes de Tzibour, il y ait dedans une part des Corbanotes du Kohen. Mais ça, on a vu que les Chachamim pensaient que ce n'était pas une vraie drachat. Rabbi Tavi, B'shem Rabbi Hamnouna, B'shem Rav Hamnouna, B'shem Rav Hamnouna, B'shem M'Chem M'Chivim, Chachamim, Rabbi Yehouda. Maintenant, on a la scène, comment ? Les Chachamim, ils vont objecter. Shualim, c'est trouver à redire. Et alors, il dit, Rabbi Yehouda, il dit que les Kohanim, ils ne sont pas obligés. Nous, alors, comment tu peux expliquer qu'ils ne soient pas obligés ? Oui. Mais s'ils veulent, ils peuvent donner. Alors, on a vu, B'met, il y a une différence entre Corban Yehud et Corban Sibour, on a vu, quand on a dit, par exemple, Chamesh, Chataot, Métot, on a vu, il n'y a pas longtemps, c'est que Marot, là, c'est qu'il y a 5 cas dans Corban Chatat, où, si jamais il y a eu un problème, alors le Chatat, on l'enferme dans une pièce et on le laisse sans manger, il va mourir. Ça s'appelle Chataot Métot. Alors, il dit, par exemple, le cas le plus connu, c'est, on a pris un Chatat et on a perdu le Chatat, on a pris une chèvre et c'est perdu. Bon, alors, on n'a pas été patient, on a été prendre une autre chèvre et on a fait le Corban Chatat sur la chèvre. Et maintenant, Bidjuk, on a fini la Voda sur la deuxième chèvre, il y a la première qui revient. on a dit, mais où tu étais toi ? Maintenant, on a fait le Corban avec l'autre. Alors, si c'est Chatat, la pauvre petite chèvre qui a été perdue et qui est revenue, elle doit mourir. Alors, ça c'est, mais ça c'est sur les Chataot d'un Yahid, d'un particulier. Mais si c'était un Chatat, non, c'est un chèvre. 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 Quand elle doit mourir, alors on ne dit pas Tzar Balei Chaim. Tzar Balei Chaim, il y a trois niveaux. Quand il n'y a aucune raison de faire souffrir la bête, ça s'appelle un histor de la Torah. Quand il y a une raison, alors on peut. Et quand c'est une utilisation normale ou une loi de la Torah, alors c'est Moutard. Par exemple, un âne, on peut le charger. Parce qu'il est fait pour porter, mais c'est dur quand même. Mais si on le charge trop, alors c'est pour une utilisation, mais c'est des Rabbananes. Maintenant, quand on exagère vraiment, c'est sans raison, ou c'est vraiment exagéré, c'est le Sarba Le Chaim de la Torah. Chaque fois qu'il y a un dîn de Mita, alors il n'y a pas de Sarba Le Chaim. Mais Rambam et Rambam, ils ont posé ta question. On leur fait la Shrita quand même. Donc si vraiment, on ne voulait pas les faire souffrir, et on ne les tuerait pas. Ah non, moi je vais lui la Shrita, je ne vais pas souffrir. Non, mais là, si la halakhah, c'est marqué dans les Mishnah, comment on fait ? On l'enferme dans une pièce, et on va la laisser mourir. Alors, chatat yachid mettaven, chatat sibour mettaven. Maintenant, si c'est un chatat communautaire, comme on tient qu'une communauté ne peut pas mourir, toujours des Juifs, alors on n'a pas cette halakhah. Minchat yachid, krivaklalil, si c'est la minchat d'un particulier, oui, alors qu'est-ce qu'on fait ? Elle est brûlée. Ven minchat tzibour krivaklalil, mais la minchat du tzibour, par exemple le homer, les pains de chavot, le lechem apanim, elle, elle n'est pas brûlée, complètement. Et donc, quand le Kohen, il va prendre son marasit à chez Kali, il va le donner, oui, eh bien, l'Ikhora, il est un fauteur, parce que Behemeth, maintenant, il va se trouver et qu'il va y avoir une minchat qui va être mangée, alors qu'elle aurait dû être complètement brûlée. Alors l'Akmara, elle continue, elle dit, Vekashia, Meshivim l'adam davar shenomodebo. L'Akmara, elle dit, mais attends, c'est un principe, dans le Talmud, il y a des règles d'étude. Si tu connais quelqu'un, et tu vas lui objecter quelque chose, mais sur lequel l'argument, il ne le tient pas, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que tu prennes un argument qui correspond à celui qui parle, et tu lui dis, tu es toi-même d'accord, tu viens de dire comme ceci, comme cela. Alors explique-moi comment, tu te contredis. Mais si tu ramènes quelque chose que lui, il ne tient pas, mais il te dit, mais je ne tiens pas, parce que tu me dis toute ta preuve, mais ne dérange pas, moi je ne pense pas comme ça, je ne pense pas que c'est une kouchia. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici ? C'est un clal dans le Talmud, oui. Si tu connais un Tana, et tu sais qu'il n'est pas d'accord dans ce dîne-là, alors qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbanan Rabi Yehuda, ils ont dit, tu sais, le Khatat Sibur, il ne peut pas mourir. Mais Rabi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord du tout ça, et lui, il pense que même le Khatat Sibur, si on avait, on devait apporter un Khatat maintenant, communautaire, et on l'a perdu, on a acheté un deuxième, on a fait le Corban sur le deuxième, et on retrouve le premier, lui, il pense que lui aussi, il est voué à la mort, il discute sur comment il était la Lachale Moshé Messina, et d'Etnan, et on a vu ici, chez un Khatat Sibur Meta, Rabi Yehuda Omer, Tamut, Rabi Yehuda, il dit aussi qu'il doit mourir, alors comment tu peux objecter à Rabi Yehuda, à la base de raisonnement, sur Khatat Sibur, mais lui, il n'est pas d'accord dans Khatat Sibur, donc l'agmara, elle dit, l'agmara, elle laisse la question en suspens, et le moti, et le moti, et le maître Rabi Yehuda, lui, il va parler avec les Chachamis, il va dire, il dit, regarde, la Mincha du Kohen, quand il est particulier, elle n'a rien à voir avec les Menachot, qu'ils sont acquis avec l'argent du Mechassit Hachéken des Kohen, pourquoi ? Parce que eux, quand ils donnent l'argent au Tzibur, ça y est, ils n'existent plus, tu vois, c'est un argent que tu donnes au Tzibur, pourquoi ? Pour que le Tzibur, il en profite, la Matana et l'Igmura, je donne un exemple rigolo, quelqu'un il dit, ah, je vais offrir Blinéder, des chaises au Betaknesset, bon, alors maintenant, que vous sachiez, pour Pessar, je les garde, pour Soukot, je les garde, pour Pourim, je les garde, quand j'ai des invités, je les garde, pour le Shabbat, je les garde. Attends, je n'ai pas compris, tu as donné ou tu n'as pas donné ? Parce que, on dirait que tu n'as pas donné là. En fait, on fait, ah, on a compris, ça veut dire, quand il n'y a plus de place à la maison, tu les mets à la synagogue. Ah, d'accord, j'ai compris. tout ce que tu viens, puis Naïe maintenant, c'est, oui, mais quand même, tu comprends, c'est des minras, des Kohanim, et tout ça, comment ça va rentrer dans les Tzibour ? Pas du tout. Quand ils donnent le Mahasit à Shekel, ils sont Kohanim, ils ont des parts dedans, tu peux penser que cette part-là, mais ils donnent complètement, ils donnent, il a fait, il a fait, donc tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et tu vas voir que les Chachamim, ils lui objectent, ils disent, il dit, donc quand c'est donné maintenant au Tzibour, c'est devenu un Korban Tzibour, et si c'est devenu un Korban Tzibour, donc il va donner son Mahasit à Shekel, normalement, alors pourquoi, qu'est-ce que c'est cette phrase, que s'il donne, il ne faut pas ? On aurait dû dire, bien sûr qu'ils peuvent donner Mahasit à Shekel, la phrase, elle est bizarre. Oui, écoute, si tu donnes, ce n'est pas une faute. Mais on vient t'expliquer qu'il n'y a pas de faute, parce qu'une fois qu'il a donné le Mahasit à Shekel, ça y est, c'est exactement comme un autre juif qui a donné pour acheter les Korbanot de toute l'année, alors pourquoi tu me parles, il ne faute pas ? Tu verrais quelqu'un qui te dit, ah, j'ai vu quelqu'un, il a mis les tfilines ce matin, ça va, il n'a pas fauté. Mais, il doit le faire, et c'est une mise, voici le fait, pourquoi tu ne veux pas qu'il donne ici ? Maintenant, la Gemara, elle va expliquer, elle va expliquer, d'après cette marloquette, entre Abiyo Hanan, Ben Zakaï, et Ben Bouchri, il dit, tout celui qui est dans le décompte, celui qui passe dans le décompte, donc il a plus de 20 ans, il est décompté, il va donner la Troumat Hashem, c'est quoi Pikudim ? Il faut être compté dans l'Ebné Israël, le début de Bamidbar, c'est nos fameux, la 603 550, et alors, les Lévi'im, eux, ils ont été comptés, mais pas pareil, parce que l'Ebné Israël, oui, il passait devant Moshe Rabbeinu, mais les Lévi'im, c'était Moshe, qui passait devant les portes des Lévi'im, il y avait un miracle, il y avait un bat de col, qui sortait, et qui disait combien il y avait de gens à la maison, vous voyez comment c'est le recensement, pour les Juifs, nous on sort, on passe devant Moshe, et on compte comme ça, on compte comme ça, les Lévi'im, ils se mettaient devant la maison des tentes des Lévi'im, et il y avait un bat de col, qui disait ici, il y a 13 Nefashot, il va dans le deuxième, ici il y a 15 Nefashot, Rabbi Yehuda, et Rabbi Nechemiah, il dit, tu sais, qu'est-ce qui est marqué, ça c'est de là que tu apprends, le Mahasaita Shekel, et bien, Behemetz, on n'a pas expliqué, comme qui ça allait, alors qu'est-ce que c'était, c'est tous ceux qui avaient traversé, la mer des gens, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il a passé de l'eau, alors, tout celui qui a traversé la mer, lui, il va donner le Mahasaita Shekel, et il s'appelle les Pikudim, oui, et les Lévi'im aussi, les Lévi'im et les Kouanim, ils ont passé la mer rouge, et donc, ils ont été comptés par Moshe, Chazak, et bien, eux, ils font partie de l'obligation, les Harana, Amar, Harana, Harana, c'est comme si on disait, Michiou Akher, comme Akherim, des fois, on voit dans l'Akbara, Amar, kol de avar, al-Pikudaya iten, et il dit, mais non, les Bnei Israël, ceux qui sont passés devant Moshe, parce que Moshe, il est passé devant les maisons, et il y a un bat de col qui est sorti, donc, il discute, est-ce que les Lévi'im, ils sont dans le coup ou pas, voilà, Michel, la réponse à ta question d'hier, alors, l'Akbara a dit, c'est la même Mahloquette, tout celui qui a dit, tout ce qui a passé dans la mer, et bien, les Lévi'im, ils sont dessus dedans, qui dit que les Kohanim, qui font partie des Lévi'im, bien sûr qu'ils doivent donner, on ne discute pas, et celui qui dit, non, ceux qui sont passés devant Moshe Rabbeinu, pour être décomptés, c'est là où tu vois que Ben Mouhi, il dit, non, les Kohanim ne sont pas obligés du tout, à donner Mahas et Tachékel, et s'ils veulent donner Zébécéder, voilà, maintenant, on a mieux compris, Alakha Dalet, alors, Afalpitch, et on continue, c'est la même Alakha, et Afalpitch, Amouenu Meshkeedim, Nashim Vavadim Ektanim, on a dit qu'on ne va pas prendre des objets en gage, des femmes, des esclaves et des enfants, n'achon, Avalim Shaklou, Mekablim Yadam, mais, s'ils donnent, oui, s'ils donnent, on les accepte, s'ils donnent le Mahas et Tachékel, ou s'ils donnent le gage ? Non, on te dit, quand bien même, on ne leur prend pas des objets en gage, mais s'ils viennent donner Mahas et Tachékel, alors, tu peux le prendre. S'ils ne donnent pas Mahas et Tachékel, non, mais s'ils donnent, s'ils donnent, tu peux les accepter. Pourquoi ? Parce que là aussi, on va dire que s'ils donnent, alors ils ont bien donné. Chaque fois qu'on voit la phrase, s'ils donnent, on accepte, il y a une phrase cachée derrière, c'est que, non, non, fais-moi plaisir, ne nous fais pas des problèmes avec ceux-là, ils donnent sans donner, ils ne comprennent rien, laisse-moi tranquille. Alors, on te dit que non. Bémette ? Pourquoi on a parlé du gage avant ? Parce que quand on arrive au 25, il faut commencer à se bouger. Les femmes, elles sont obligées de donner, pourquoi tu voulais dire qu'elles ne font pas de gage ? Parce que Dlagmaré voulait faire le dihook. Quand tu ne prends pas de gage, ça ne veut pas dire que tu ne les obliges pas. peut-être que tu les obliges, mais pas que tu prends de gage. Voilà, Bédiouk. Bédiouk. Alors voilà, c'est ce que Dlagmaré dit ici. C'est ce que Dlagmaré dit. C'est ce que Dlagmaré dit. C'est ce que Dlagmaré dit. Ouais. Alors, mais c'est des sous-guiottes compliquées, parce que Bémette, regardez, là, on va prendre, on prend deux minutes pour réfléchir. Le Katan. Si on parle que c'est un Katan, Katan, alors toute sa maréchette de Kinyan, elle n'est pas bonne, il ne peut pas faire acquérir. Donc, c'est resté un argent de yachid. Comment tu peux acheter des corbanotes de tzibour avec un argent de yachid ? C'est Bémette Gros Kouchia. Alors, ils expliquent. Non, on va d'après le rove. Le rove des sommes qui sont rentrées dans les troncs, ça veut dire que Bémette, il y a un Katan, il a donné. Alors, il ne peut pas faire acquérir, donc il ne peut pas faire acquérir au tzibour. S'il ne peut pas faire acquérir au tzibour, c'est encore, un corban yachid. Comment tu vas payer avec du yachid pour le tzibour ? Alors, alors, alors on dit non, ça va, ça va être batté le béro. Après, la Mishnah nous dit, non, il y en a certains. Mais là, on n'accepte pas. Si c'est le Goy ou le Kouti, vous vous rappelez le Kouti, on a plein plein parlé sur lui, vous voyez, c'est, c'est des, ils viennent de Kouta, et ils sont arrivés à Chomron, et avec les dix tribus, et on raconte dans Mélachim que, en fait, quand il y a eu des lions, et qu'ils ont eu peur, ils sont venus, ils nous ont baratinés, et on les a acceptés dans le clal d'Israël, et on a toujours cette discussion, est-ce qu'ils sont guérés, est-ce que c'est des bons convertis, ou est-ce que c'est des guérés à Rayot ? C'est pas des bons convertis, ils sont venus, stammes comme ça, ils nous ont trompés. Alors, le Kouti, ici, par rapport à ça, il est comme le Goy. c'est assez facile, parce que dans la Torah, il dit, donc voilà, les Goyim et les Nochim, ceux qui se sont, et les Koutim, de toute façon, de manière générale, tu vas voir, ils doivent toujours amener, vous savez, les Shnetorim, et B'nai Yona, ils doivent amener ça pour leur caparaille, pour revenir à la pureté, n'achon ? Alors, les Koutim, ils se considèrent juifs, et ils appliquent les lois de Touma et de Tahara, les Chachamim, ils ont bloqué, ils ont dit, non, non, venez, on ne prend pas de korbanot, deux, oui, parce que, on voulait les mettre à l'écart. Non, la Gmara, ce qu'elle veut dire ici, c'est que, quand le Nochi ou le Kouti, il vient donner le Mahatita Shekel, on ne prend pas, on n'accepte pas son Mahatita Shekel. Dans le même ordre d'idée, quand ils viennent, apporter, des Kénim, ils viennent apporter les petits, un nid d'oiseaux, c'est-à-dire, ils apportent une nichée d'oiseaux, un Shnetori d'Ibne Yona, et parce qu'ils sont Zav, ou ils sont Zavot, ou c'est des femmes qui viennent d'accoucher, en tant que juifs, ils doivent. Maintenant, pourquoi on dit que, on ne prend pas de leurs mains, c'est une autre halakha, c'est que les Goïm, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Bet-Amiqdash, ils se mettent derrière une petite barrière qui s'appelle le Khaïl, et de là, nous, on reprend, alors c'est pour ça qu'il y a marqué de leurs mains, peut-être, alors, et, les Kha'amim, ils ont fait une chose, ils ont dit, regarde, ceux-là, on ne veut pas les fréquenter, donc si on commence à accepter leurs Corbanotes, ça va faire du copinage, et on ne veut pas, donc ils les ont bloqués, comme ça c'est avec les Koutines, et Chata'otashamot aussi, oui, et Naguid, qu'ils ont transgressé une Avera, ils ont fait avodazara, alors chez un Juif, ça devrait apporter un Chata, quand un Juif, il a fait avodazara, il doit apporter une chèvre, ou alors, il a volé, l'autre, il a voulu le faire jurer, et il a juré à tort, chez les Juifs, on devrait amener un Hacham, d'accord ? Alors, comme il y a marqué dans la Torah, Béni Israël, on exclut les Goïms, et le Hacham et le Khatat, c'est le même statut, mais, quel Corbanote, oui, on peut approcher des Goïms, là on est chez les Goïms, les Nedarim et les Nedavot, on peut mettre, mais ils ne peuvent pas rentrer dans le Bet-Amygdash, il y a un petit mur, pas très haut, qui entoure le Bet-Amygdash, ils se tiennent de l'autre côté, on les accueille, on les amache avec respect et tout ça, mais, l'un dit, vous ne pouvez pas rentrer dans le Temple, les Corbanotes de Olot, Nedarim et Nedavot, ça on peut les accepter, ça on peut les accepter, tout ce qui vient en Néder, en Nedavar, alors on peut l'accepter, voilà le Clal, on peut le voir aussi dans Ezra, quand on est revenu, quand on est revenu de Bavel, oui, les Bné Israël, ils construisent le Temple, et nous on est revenu, et on a reconstruit le Temple, et alors ils sont venus, et ils sont venus nous voir, et ils ont dit, on aimerait beaucoup avoir une participation financière, vous aider, et il y a marqué, non, ce n'est pas à vous et à nous, de construire la maison d'Hachem, sous-entendu, merci beaucoup, on va construire nous-mêmes, et il y a marqué, mais encore mieux, il y a marqué très clairement, alors vous, vous n'avez pas de part, ni de tzedakah, ni de souvenir, à Yerushalayim, c'est-à-dire, on ne les veut pas, donc ils ne peuvent pas rentrer maintenant, si jamais, alors qu'on ne les veut pas, ils donnaient le marasite à Shekel, il y aurait dans la caisse, un argent, avec lequel on ne peut pas acheter les corbanotes communautaires, et si maintenant, quelqu'un prend cette pièce-là, et c'était la pièce du Kouti, alors on a acheté maintenant des corbanotes, et les corbanotes, ils ne sont pas bons, alors on ne veut pas les prendre, Ken, 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 en fait, c'est des exclusions qu'on fait avec eux, et, alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? Non, parce que là, les hachamim, ils les ont vraiment bloqués, après on va voir, après on va voir, mais bon, c'est une comptabilité sur toute une année avec des millions et des millions de personnes, il faut que tu mettes un GPS sur chaque pièce, comment tu fais ? Non, il a raison, on avait vu, parfois, quand quelqu'un a acheté le pauvre des pièces, et il a bien dit au vendeur, il a fait, tu ne me mets pas des petits zébus, et tout ça, tu me mets des pièces, ouais, et tu ne vois pas qu'il achète, et dans le lot, il y a des, tu m'as compris, mais donc tout est interdit, il n'y a pas de bitoules dans la Bodhazara, comment on fait ? Alors une cita, c'est de dire, combien il a donné, tu bloques cette somme-là, tu la mets de côté, tu la jettes dans le, dans le Yameh Elach, et Keilu, le reste, tu peux utiliser, mais il faut voir si on peut le faire ici. Alors, maintenant, maintenant, on va voir, on va voir une autre Alaha, celle-là, elle est un petit peu compliquée, il y a beaucoup de calculs, oui, et, alors, on va apprendre maintenant ce qu'on appelle le Calbon, Calbon, qu'est-ce que c'est ? Quand on va prendre le Mahasita Shekel, et on est devant l'échangeur, et dès qu'on fait une monnaie, on ne peut pas donner juste le Mahasita Shekel, il faut rajouter un petit quelque chose. Pourquoi ? Alors, regarde, première méthode, c'est de dire que comme le Mahasita Shekel, c'est des O'aïta, et qu'avant, tous les métaux, c'était des métaux purs, et donc, ils s'effritent. Et donc, maintenant, quand quelqu'un va donner un Mahasita Shekel, peut-être sa pièce, elle est un petit peu usée, si on l'a pesé, si on l'a pesé, on n'arriverait pas exactement à Mahasita Shekel, il manquerait un petit chouïa. Alors, chaque fois que tu vas négocier, alors, il va falloir rajouter un petit quelque chose, comme ça, on est tranquille que c'est la bonne mesure. Et sinon, une autre explication, c'est pas shoot le salaire de celui qui te fait la monnaie. Imagine, vous connaissez les histoires où quelqu'un se fâche, il paye une dette avec des pièces de 10 centimes. D'accord, je te paye, il va mettre un camion, il lui jette les pièces. C'est une tikka, parce qu'il faut, comme ceux qui font la tzaka, leur donnent pas une petite pièce jaune, après, ils doivent courir parce qu'ils font les petites pièces jaunes, ils vont les changer avec des Shekel, après, ils vont les changer avec des billets. Ça, ça a un prix. Alors, le prix de celui qui te fait la monnaie, ça s'appelle un calbon, ça veut dire, il gagne un petit pourcentage à chaque fois qu'il y a une transaction. Alors maintenant, l'agmaï nous dit, c'est pas tout le monde qui le donne. Alors, les Lévi'im, les Juifs, les Gérim, les Gertzédèques, les esclaves libérés, oui, mais les Kohanim, oui, et les Kohanim, je sais pas comment vous expliquer, mais comme on a donné du Kavod aux Kohanim, c'est pas joli d'aller leur prendre les affaires à la maison, ça leur manque de respect un petit peu, alors on leur a fait aussi une fleur que eux, quand ils font les transactions, on leur fait pas payer le calbon. Ouais, les Gérim, les Gérim, les Gérim aussi, alors eux, comme ils étaient pas tours déjà dès le départ de Mahasit HaShékel, et les petits, ça veut dire les moins de 20 ans, on les a dispensés. Alors, à Shokel, à l'Yad Kohen, maintenant on peut aussi vouloir donner Mahasit HaShékel pour quelqu'un qu'on connaît, par exemple le Kohen, ou à l'Yad Isha, ou pour une femme, ou à l'Yad Éved, ou pour un esclave, à l'Yad Katan, ou aussi, ils donnent le Mahasit HaShékel pour tous ces gens-là, vous voyez, et behemmètre, attention, ça c'est compliqué, la scène, elle est un petit peu coquine, et un Kohen, il dit, avec le Bet Hamikdash, j'arrête pas, dis-moi, tu vas donner Mahasit HaShékel, ça te dérange pas de donner pour moi ? Oui, bien sûr, alors je fais un Mahasit HaShékel en plus, et je donne, et si le Kohen, il doit donner, il peut pas compter sur moi, alors qu'est-ce qu'on fait ? Tous les deux ont fait un prêt, je lui dis, je t'avance, le Mahasit HaShékel, Kamuvan, que tu me rends la somme du Mahasit HaShékel, je peux pas payer pour quelqu'un, tu vois, si tu veux payer le mariage d'un ami parce qu'il est gêné, besimcha, qu'on la kavod, il n'y a pas, si, du moment que c'est payé, le traiteur, du moment qu'il a reçu l'argent, que ce soit toi ou le tonton qui paye, ça ne le dérange pas, mais là, chacun, il doit donner son Mahasit HaShékel, donc quand tu vas donner pour quelqu'un, il faut que tu regardes cette personne-là, elle était astreinte ou pas, et si elle était astreinte, elle va te rembourser, alors dans ces cas-là, dans ces cas-là, on n'est pas tout, oui, est-ce qu'il ne pourrait pas donner pour lui, soit dit, en pensant, donc normalement, il doit me rembourser et après, est-ce que, comment dire, oublier, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais ça c'est difficile, ça veut dire que, comment, oui, de ne pas être maquillé, non, non, toi il veut faire une Mechila sur la Alva, mais on ne peut pas payer pour quelqu'un, non, là, se payer pour quelqu'un, ça veut dire que tu lui, toi tu prends de ton argent, tu payes pour lui, ça on ne peut pas, mais par contre, tu peux physiquement donner la pièce pour lui, ce n'est pas obligé qu'il y ait ses nominatifs, il vienne lui-même, on lui prend la photo, non, il donne, oui, c'est compliqué, cette Al-Khala, elle est super compliquée, alors la règle, elle est comme ça, si la personne qui devait prendre, elle n'était pas astreinte, oui, alors, celui qui va donner pour lui, il n'a pas non plus à donner le Calbon, maintenant, deuxième cas, ça c'est compliqué, il dit, écoute, nous on est deux copains, on est inséparables, on a tout fait ensemble, la yeshiva, tout ce que tu veux, écoute, je n'ai pas le temps là, prends un shekel, et c'est pour Jojo, pour moi, toi tu es l'encaisseur du Bet-Aminidash, voilà, c'est bon, on t'a donné un shekel, et ça fait deux demi-shekel, alors voilà, c'est rentré dans ta caisse, alors il dit, combien il faut donner, dans ce cas là, pour la transaction, il faut donner un seul Calbon, et Rabbi Meir, il dit, et Rabbi Meir, il dit, mais non, chacun qui donne un machacit à shekel, il doit donner le Calbon, alors maintenant, quand deux ils ont donné, un shekel à deux, c'est comme si chacun, il avait donné un machacit à shekel, chacun, il doit donner son Calbon, la shekel, c'est quand on a donné une pièce, à la place de deux, alors, anoten, cela, ve, notel, shekel, oh, maintenant, le cela, c'est facile, c'est un shekel, il y a dedans, il y a dedans, deux demi-shekel, ve, notel, shekel, oui, alors maintenant, quand il a donné le cela, oui, et il a pris des gizbarim pour la monnaie, il a pris un shekel, oui, en fait, qu'est-ce que c'est le shekel, c'est le machacit à shekel, ici, alors là, c'est rigolo, c'est comme, quand, venez, on fait un truc rigolo, il y a quelqu'un qui l'a fait, il y a quelqu'un qui a voulu calculer très bien les taux de change, alors il a été chez le changeur, qu'est-ce que c'était à l'époque, qu'est-ce qu'il avait pris, il avait pris 100 shekel, je ne sais pas combien, et à chaque fois, il change des dollars, il a regardé au bout de combien de fois, il lui reste rien, c'est-à-dire, il est rentré, avec 100 shekel, il a acheté des dollars, même après, il a racheté des shekels, après il a racheté des dollars, au bout de quelques transactions, comment il lui restait, rien, mommage, l'argent, il a disparu, il s'est volatilisé, alors là, maintenant, quand tu vas faire une transaction, tu donnes une pièce, et qu'il y a deux transactions, parce qu'il y a deux passages, ça fait deux calbones, tu vois, et plus tu fais, plus tu vas payer des calbones, c'est comme dans les cours de change, réfléchis, si tu sais que tu vas avoir besoin, de 1000 dollars, alors change d'un coup, si tous les jours, tu dis, je vais changer 100 dollars par 100 dollars, c'est pas un bon calcul, c'est pas combien, ils vont te gratter là, parce qu'à chaque fois, qu'il y a une transaction, quand tu as donné la pièce, et que ça fait un aller-retour, alors il faut donner deux calbones, à Shokel, à l'Yad Ani, et à l'Yad Shreino, maintenant, il va donner, Mahazita Shekel, pour le Ani, on ton sion Armand, le Ani aussi, doit donner le Mahazita Shekel, si tu veux lui donner une tzedakah, et que maintenant, cet argent, il lui appartient, et qu'avec cette tzedakah, il va donner son Mahazita Shekel, et puis il y a un trazak, mais quand toi, tu vas donner pour lui, ou quand tu vas donner pour le voisin, ou quand tu vas donner par Ben Hiro, quelqu'un, il est de la même ville, il n'est pas tour, oui, et, pourquoi, parce qu'en fait, ici, c'est une Matana, mais s'il a payé, il a fait un prix, là, il est Kaya, et bien cette Gemara, je ne comprends pas, parce que dans cette Gemara, il y a marqué, qu'il lui donne, comment il peut lui donner, s'il doit donner lui-même, je ne comprends pas cette Gemara, qu'est-ce qu'il m'explique cette Gemara ? regarde, il est marqué, il a donné, pour un anin, alors on dit, un anin, un voisin, quelqu'un de sa ville, il n'est pas tour, et s'il leur a fait un prêt, il est Kaya, qui est-ce qui m'explique ça ? et je regarde dans les commentateurs, là, ici, oui, mais comment ça marche ? Expliquez-moi comment la transaction, elle marche, le anin, venez, on révise, on voit que, même le anin, il doit donner le mahasita shekel, maintenant, moi, je peux donner de l'argent à anin, et avec cet argent, il va donner son mahasita shekel, c'est-à-dire ? D'accord ? Maintenant, mais je ne peux pas payer son mahasita shekel à sa place, alors, le deuxième cas, je comprends bien, le deuxième cas, il prête, et le anin va lui rendre, ok, c'est-à-dire, donc ça veut dire que le anin, maintenant, il y a quelqu'un qui a donné pour lui, mais lui, ça va lui coûter, donc il va le rendre, mais quand il lui donne en cadeau, je n'ai pas compris, l'homme est vigné, cloum, on dirait l'idée, vous savez ce que c'est l'idée ? C'est que, quand tu lui donnes au anin, arrête, tu fais une mitzvah de tzedakah, donc on ne peut pas te prendre un calbon, un calbon, c'est quand ça a été une transaction, c'est un petit peu comme si celui qui te fait le change, et tu lui dis, écoutez, c'est pour la yeshiva, ah, pour la yeshiva, hasak, donc il n'y a pas de taux de commission, si maintenant, c'est pour tes occupations personnelles, alors tu vas payer un taux, n'est-ce pas ? mais je ne comprends pas comment il paye pour le anin, c'est un nil au même vide, il faut que le anin, il le dirait, non ? Non, alors hasak, le deuxième cas, si il y avait Emil van, hasak, ça je comprends, mais le premier cas, il donne pour lui, non, 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 ça on voit que non, puisque tu vois que tu peux donner pour le voisin, tu peux donner pour tout le monde, mais ça, il n'est pas obligé physiquement, regardez, je n'ai pas la gémara avec les notes de la dernière fois, mais il me semble, il me semble que, en fait, il fait une opération financière très étonnante, il fait deux choses en même temps, mais pour comprendre, c'est un peu délicat, en fait, il fait maintenant une mitzvah de tzedakah, donc dans la caisse du anin, maintenant, il a été gratifié dans son capital, de un machasitachekel, comme on a posé la question, il n'est pas obligé le anin de venir le donner lui-même, il y a le monsieur qui a donné, au même moment où il donne, nous disons, un quart de seconde avant, c'est comme une tzedakah, et de cet argent que le pauvre, il a possédé, il le donne maintenant, machasitachekel, il faut expliquer un montage financier comme ça, un peu, c'est un peu... ce n'est pas dans le cas où il donnerait, à l'insu du anin, tu veux nous sortir le rambam, et à vie, donne-nous, donne-nous le rambam, vous voyez, c'est dans la Khoch Kalim, ça doit être dans, à vos dames, à sa corbanote, oui, maintenant, on va le regarder, on va le regarder même, on va le regarder même ici, si on a la main, regarde, regarde en début, le psalim ici, on va regarder, peut-être le rambam, il va nous éclairer, un match très étonnant, ça psalim, on a vu, psalim, shkalim, le rambam de psalim, shkalim, shkalim, mais non, mais ils n'ont pas fait avec le rambam en bas, oh là là, ils n'ont pas fait, ils n'ont fait que sur le bavdi, ils n'ont pas fait sur les rouchalmi, voilà, il y a ici, shkalim, bien, miqdash, non, tu dois chercher ici, ça c'est, à vos dames, il y a des, regarde, ouais, ouais, corbanote, bon, je ne sais pas, vous expliquez mieux que ça, Mérilla, et on continue, et maintenant, on a, ah ahim, achut afim, maintenant un cas, alors là, accrochons-nous, des frères, qui viennent d'hériter de papa, mais ils n'ont pas encore partagé, les biens du père, ils sont encore libres, maintenant, dans un moment, ils vont dire, écoute, tu es commercial, tu vas prendre le magasin, moi, je ne suis plus, donne moi la maison, ok, à même valeur, un, il va prendre la maison, l'autre, il va prendre le magasin, avant qu'on ait partagé les biens, c'est comme si les frères, ils sont des associés, parce que tous les biens du père, ils sont en association, jusqu'à ce qu'ils décident, d'accord ? Et, alors maintenant, béhémètes, eux, ils sont des choutafim, des associés, ils sont chayavim de Calbon, et ils sont ptourim, mi ma'aser béhéma. Alors, maintenant, quand dans la richesse du père, ils ont reçu des animaux, ils n'ont pas besoin de donner ma'aser béhéma, la dîme sur les bêtes, parce qu'il y a marqué, le colpeter sheger béhéma, achérieh, l'écha, azharim l'achem, quand il y a marqué à chérie, l'écha, l'écha, toi tout seul, et pas en association. Et donc, les frères, qui sont en attente de partage de l'héritage, ils sont comme des associés. Ok, l'argent, l'argent, il est encore un petit peu comme s'il était chez le père. Alors, il y a un chayav de ma'aser béhéma. Voilà. Et, 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 ptourim, mi na'kalbon. Ah oui, c'est après psa khim. Oui, c'est psa khim, c'est kalim, c'est après psa khim. Ptourim, mi na'kalbon, dans ce cas, ils n'ont pas besoin de donner la pièce en plus. Vekama ou kalbon, une fois que la camarade a donné tous les dînes, il m'a dit, et tu sais combien c'est le kalbon ? Alors, c'est une petite somme, c'est un douzième de ma'asit ha-shekel. Il dit un vingt-quatrième de ma'asit ha-shekel. Donc, vous voyez, la proportion, c'est un douzième, un vingt-quatrième. Chazak. Alors, dans les halachotches kalim, qu'est-ce qu'on a vu ? Dans, dans, on a vu ici, pas si faible que ça, un douzième, c'est quatre pour cent. Oui, c'est bien. ma'amonide, sham, halachah, la medvav. C'était, ma'amonide, pere, gimel, la medvav, halachot, shkalim, gimel, la medvav, la medvav. Nachon, on saura maintenant que shkalim, c'est dans la halachot de zmanim. Shkalim, la medvav. Ici. Ben, il n'est pas compris. Il n'a jamais dit ici. Et où est le cas du Ani ? Voilà. Gimel. Gimel, c'était halachah, gimel. Alors on n'y va ici. Voilà, ici. On va parler de deux femmes ou de deux esclaves qui auront donné le shekel. Eh bien, bien qu'ils sont patour, ils n'étaient pas obligés mais ils ont quand même donné, alors ils ne donnent pas le kalbon. Donc maintenant, voilà le cas qui nous intéresse dans le Rambam. Il va donner un shekel pour lui, dedans il y a un demi-shekel pour lui, et un autre demi-shekel pour le pauvre. Ou son voisin, ou quelqu'un de sa ville, s'il lui a donné un cadeau, patour, minakalbon. Donc on voit qu'il peut lui donner un cadeau. Hein ? Non. Vous savez qu'est-ce que c'est l'histoire ? La caisse, on peut donner en plus. Donc quand il a donné pour le pauvre, il a donné un demi-shekel en plus, dans le... dans le... dans le... dans le... dans le... dans le... ...donc il a donné la rbop de son calues et il a dit qu'il faut le suk de son calues avec le sac à la kry tests de la plaç andere. On a dit qu'elle va schleter un seul un pain ? Donc il y a le premier cas, il a donné Mamash, et le deuxième cas, il a prêté. la mitzvah c'est que de la Torah chacun il doit donner chaque homme d'Israël il doit donner un demi-shekel chaque année voilà בדiוק c'est un scandale il doit faire l'emprunté des autres il vend son vêtement sur lui-même et il va donner un chiffre un chiffre un chiffre et il va donner un chiffre et il va donner un jour 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 et il y aurait cette question là bon Kachem il nous ouvre les yeux on finit encore un petit peu et on commence un tout petit peu l'agmara agmara afalpich et amrou nachon on a dit qu'on n'allait pas prendre des objets en gage chez les femmes les esclaves et les jeunes mais bon s'ils ont donné alors on accepte machma il faudrait qu'ils donnent d'eux-mêmes de leur pleine volonté ils donnent le machazit à chezkel même déduction que tout à l'heure on fait ouais mais réclamer on ne va pas réclamer une fois tu dis qu'on réclame une fois tu dis qu'on ne réclame pas oui ça dépend est-ce que on parle qu'il a déjà 13 ans et qu'il n'a pas encore 20 ans ou est-ce qu'il est petit après le goy et le kuti oui alors qu'est-ce qu'on a dit c'est un des noms des tanaïm ou des amouraïm du Yerushalmi c'est-à-dire répond on n'a qu'à dire c'est normal pour eux ces maîtres là ils regardent le kuti comme si c'était un goy tu vois que d'après le premier avis oui rabi il regarde les kuti les chomronimes tout cela il dit des goy et rabbi non ils sont comme Israël les koldavar avec toutes les finesses qu'on a vu que ce qu'ils font bien ils le font même mieux que les juifs etc amar rabi lazar alors vous voyez dans le Yerushalmi on ne dit pas et lazar on dit rabbi lazar alors il dit non on n'a qu'à dire qu'on parle d'égoïm on n'a jamais parlé d'écutim et aussi on avait enseigné comme ça c'est pour nous exclure celui qui est moumar qui est moumar de la Torah et les kutim comme ils se sont mal comportés parce qu'à un moment on les a suivis et ils avaient à Nov un temple et dedans ils étaient en train d'adorer une colombe en or des vrais idolâtres mais nous on a dit nous on a dit qu'on ne prenait pas les corbanotes nous on a même réfléchi viens on réfléchit deux minutes on a dit on n'a pas voulu prendre les corbanotes des femmes qui viennent d'accoucher de celui qui est zav ou zava le goil ça veut dire une nichée une nichée une nichée c'est un couple d'oiseaux ça vient de nid et regarde les goïm ils ont zav et zava ils ont yoldot ils n'ont pas donc on parle des kutim on parle pas des goïm donc quand tu m'as dit les kutim et les goïm ici on parle que des kutim au début on a parlé on a dit qu'on ne prenait pas les corbanotes des goïm ça c'était les goïm et la sefa ça parlait des kutim et la gemara elle dit c'est exactement comme ça très bien alors la gemara elle nous dit alors ça c'est une gemara dans Arachim on révise quand ils apportaient ils voulaient faire des offrandes alors il dit voilà moi je voudrais apporter un beau carré de métal précieux et vous direz je voudrais l'offrir et alors qu'est-ce qu'on faisait vous voyez et bien on couvrait avec le toit du Echal pour comment on appelle ça c'est comme on met les piquants pour pas que les pigeons y viennent pour pas salir alors on utilisait ça on les prenait et 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 bien ça ça s'appelle pourquoi ça s'appelle Dabar Bessouyam tout le monde le voit c'est tu vois cet objet et et pas aussi pas non plus quelque chose qui n'est pas distinguable vous voyez et mais par exemple ils vont le vendre avec l'argent on va l'utiliser mais après que le temple il a été construit et il voulait donner pour le Bédé Kabahit alors on a changé et on a dit bon ok mais c'est d'ailleurs qu'est-ce qu'on avait peur on se méfie beaucoup d'eux peut-être ils veulent s'associer à nous quand on est en train de construire pour se retourner contre nous après donc vaut mieux pas prendre tu vois imagine qu'est-ce que je peux vous donner un exemple il veut construire la maison alors l'autre il dit voilà il a vu le béton il a vu le béton il a vu le béton peut-être il va tomber un mauvais béton après la maison elle tombe maintenant si la maison elle est déjà bien construite elle est toute finie ça va pas t'abîmer on avait peur qu'il vienne nous aider mais pour se retourner contre nous donc comme c'était le début de la construction on prenait pas et comme c'était la fin de la construction alors on prenait comme ça l'agmaré l'explique oui 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 bon l'agmaré discute a dit oui quand même il y a des fois où on peut prendre quelque chose on met un point ici qui est il y a des fois